Bonjour et bienvenue sur les GataTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du DroidTech et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un jeu de moto, donc développé, édité par Big Ben Interactive Le jeu, ça commence à faire déjà, le jeu était déjà disponible depuis 2018 sur Playstation 4, Xbox One et il est maintenant disponible, voilà le titre, il est maintenant disponible sur Nintendo Switch depuis le 14h05 2020 donc classe d'âge PEGI 3, avec la manette on peut y jouer avec les Joy-Con ou le Pro Controller au niveau des langues allemand, anglais, espagnol, français et tralala et la taille installée, alors attention là c'est du lourd, 11Go sur la console donc moi personnellement je l'ai installée sur ma microSD donc j'ai déjà joué au jeu, je peux vous dire que, oulala, si vous pouvez déjà passer votre chemin, passez votre chemin tout simplement parce que, bah, la Switch c'est pas ça donc je vais peut-être casser votre délire sur ce let's play je voulais me faire plaisir, parce que le jeu, bon, il est développé par Big Ben et le jeu fait quand même 60 balles donc, voilà, je voulais me faire plaisir et puis tester ce jeu là je me suis dit, oh, bah, un jeu de bécane, impeccable et du coup, je suis super déçu donc oui, je vous le dis direct, voilà, je suis honnête les temps de chargement du jeu sont extrêmement longs donc c'est-à-dire que là, vous avez une queue au montage mais pour moi, ça a duré au moins une bonne minute 30 donc c'est super long le chargement, c'est super chiant d'attendre on n'est pas trop habitué, maintenant, avec la Next Gen alors, on aurait dit la PlayStation 1, j'aurais dit why not mais sur la Next Gen, on n'est plus trop habitué à des grands temps de chargement donc, là, on peut commencer la course on a les options donc, ce que je vais faire, je crois que je vais laisser comme ça non, non, je vais mettre en... ouais, en amateur, ABS élevé, automatique je crois qu'on peut pas, ouais on va laisser comme ça pour le moment vous allez vite comprendre je suis pas un expert du pilotage j'aime bien la moto, je fais de la moto mais je suis pas un pro-expert et la première fois que j'ai lancé le jeu, c'était compliqué donc là, ce que vous voyez à l'image et oui, c'est les graphiques du jeu donc c'est tout pourri voilà, tout simplement un portage fait avec le cul donc là, j'ai toute l'assistance pour essayer de vous faire un let's play correct et ensuite, on verra ensemble on verra ensemble sans... sans les options et vous allez voir que c'est très très dur parce que j'ai commencé le jeu sans les options et bah, j'ai pas été loin je peux vous le dire déjà au démarrage pour plusieurs raisons déjà d'une, on est sur Switch on est pas sur PS4 ni Xbox One donc là, pour accélérer par exemple j'appuie sur ZR pour freiner, j'appuie sur ZL hop et là, voilà pouf moi, je me suis pris en retard c'est de ma faute mais on va voir après qu'en désactivant toutes les options c'est bien bien galère donc ce que vous voyez à l'écran c'est bien les graphismes qu'il y a sur Switch du jeu c'est vraiment tout pourri il y a de l'aliasing partout c'est pas terrible là, je vais me voterer là, au niveau du peuple c'est pauvre personnellement sortir un jeu comme ça en 2020 non pas sur Nintendo Switch ou alors on le sort pas du tout sur Nintendo Switch et on laisse des jeux comme ça sur console nextgen tout simplement moi, personnellement donc 60 balles le jeu déjà, ça fait bien mal au cul tu penses t'éclater de faire plaisir mais en fait, non parce que déjà, graphiquement t'es pas à l'aise là, j'essaye de vous parler en même temps de faire le test donc je suis super, super déçu une vraie purge niveau graphisme niveau maniabilité là, ça va parce que j'ai toute l'assistance je suis en full assistance donc why not il n'y a pas de problème en fait, c'est même de la triche moi, ce que j'attendais c'était une vraie simulation on va m'éclater un peu comme on l'avait fait sur la motocross même si j'étais pas fort voilà, le principal c'était de s'éclater on peut avoir une pointe de simulation le problème, c'est que les graphismes ne suivent pas donc là, vous allez voir à un moment je vais essayer de trouver la ligne droite je vais péter le 300 vous allez voir comment ça saccade mais c'est tout pourri donc à 60 balles sur Nintendo Switch moi, je vous dis passez votre chemin et prenez un autre jeu donc voilà au niveau des graphismes on va voir hop là j'ai fait le con bon, excusez-moi il y en a qui vont critiquer les tués mais tant pis c'est archi dur de vous parler et de jouer quand j'ai testé le jeu au tout début avant de faire les reviews du jeu oula d'accord du coup, on est sur un jeu de baston super j'ai pas trouvé d'accroche j'ai pas senti l'éclate donc vous me direz vous, si vous l'avez acheté ce que vous en pensez donc là on va faire encore quelques kilomètres comme ça pour en discuter ensemble et je vais essayer de le trouver d'occasion sur PS4 ou alors carrément on voulait faire sur PC parce que du coup je possède un i9 avec une RTX 2080 Ti voir un peu ce que ça donne si Big Ben a vraiment fait de la merde ce qui est possible voilà ou c'est vraiment un portage fait avec le cul à la Jumanji pour faire une pure je vais juste pour vous ponctionner 60 balles si c'est ça c'est vraiment dégueulasse autant ne pas sortir le jeu donc pour revenir on voit en bas à gauche donc la map pour nous aider là j'ai pas les yeux partout dommage j'ai l'assistance pour la conduite j'ai le fléchage si on passe en pro on l'appuie du tout ensuite vous avez les disques de frein les pneus la température le moteur l'usure du pneu c'est super intéressant la vitesse et donc là on est en commande commande assistée donc c'est pas trop trop dur oh là non donc là je suis sur le dock en ce qui est censé donner de la 1080p est-ce que je suis vraiment en 1080p au niveau du frame rate qu'est-ce que ça donne moi quand j'y ai joué j'ai eu pas mal de saccades la Switch bombardait pas mal donc quand je dis qu'a bombardé c'est que ça chauffait pas mal quand je l'ai sorti du dock on va venir tout de suite au sujet pourquoi le jeu il est pas fait pour le Nintendo Switch tout simplement parce que là je suis en commande assistée comme je dis depuis tout à l'heure du coup quand j'appuie sur ZDR pour accélérer ça se fait tout seul et ce qu'il faudrait c'est une commande intuitive c'est-à-dire que je puisse enfoncer et pas un tout ou rien parce que là on a un simple clic c'est-à-dire que quand j'appuie hop j'appuie ça monte direct en assisté il n'y a pas de problème pour jouer par contre vous allez voir quand je vais enlever là je vais même le faire là vous allez voir voilà pour ça j'ai perdu c'est nickel je vais me mettre dans les options donc là on va jouer sans qu'on va mettre en simulation voilà donc là j'ai tout enlevé vous voyez je vais juste laisser la transmission en auto parce que sinon ça va être ingérable donc là je vais appuyer sur ZR vous allez voir ce que ça fait voilà c'est-à-dire que j'ai pas je peux pas démarrer tranquillement c'est pas possible c'est un tout ou rien si je lâche donc là il faudra que je fasse un endcam pour que vous voyez mais je vous explique du coup j'appuie juste sur ZR là c'est voilà la moto se barre c'est pas c'est pas sensitif quand je dis sensitif c'est-à-dire qu'il y a une action que je peux faire donc pour tous ceux qui ont une PS4 Xbox One ou qui jouent sur PC avec une manette Xbox ou n'importe quelle autre manette il y a moyen avec ZR de faire quelque chose ou L2 ou R2 enfin voilà quoi et là c'est pas possible donc pour jouer c'est super galère au début je comprenais pas trop enfin ce qu'il faut faire c'est démarrer tranquille vous entendez le clac voilà il faut accélérer comme ça et il n'y a pas moyen de faire autrement ensuite voilà au niveau du freinage j'allais y venir donc le freinage se fait avec ZL donc le let's play va certainement pas vous plaire je vous le dis mais là on est en test en let's play découverte sur le jeu et je vous explique un peu ce que Big Ben a fait au niveau de la Switch pour ce jeu et pourquoi c'est une purge pour moi il faut pas l'acheter quoi tout simplement donc là déjà le démarrage c'est un peu compliqué alors au niveau du freinage donc ça on va dire qu'au niveau du freinage si tu le fais dans la réalité c'est exactement ça c'est à dire que si tu freines trop de l'avant c'est sûr que tu vas stop y direct tu vois hop donc là il y a la caméra on peut faire un tour à 360 mais du coup comme le jeu il est vraiment dégueulasse bah t'as pas envie de regarder le décor ou ton personnage donc vous moquez pas de ma conduite donc vous allez me dire ouais si tu connais une moto en réalité si tu mets poignée dans l'angle ta moto va faire ça évidemment voilà je suis super fort évidemment que je vais partir en cacahuète mais là le problème c'est que je peux pas doser toi quand t'es sur ta moto tu peux doser ok t'as les gaz tu doses sauf que là pour démarrer correctement et pas m'envoler je suis obligé d'appuyer plusieurs fois du coup ça a plus de forme du coup voilà au niveau de simulation on perd le goût de la simulation et si voilà bon bah vous voyez c'est vraiment vraiment ingérable on peut pas jouer essayez vous de votre côté enfin si vous avez le jeu ou si vous allez prendre le jeu et vous verrez même le meilleur du meilleur avec le ZR là c'est techniquement pas possible c'est pour ça que je veux le voir là vous voyez si je le fais comme ça hop il n'y a plus de problème voilà As-Lev-U 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 donc du coup j'ai pas dû activer les bons trucs simulation non j'étais en amateur voilà ok parfait donc là du coup je vais avoir l'aide ça va être beaucoup plus pratique et là voilà là ça gère tout seul vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure je vais pas m'étaler sur les graphismes voilà tout simplement ils sont nuls ils sont tellement nuls à chier que voilà vous voyez ça saccade là on a une baisse de form rate direct parce que la console elle en peut plus quoi vous demandez pas si je vais réussir à faire une ligne droite correctement non c'est pas possible il faudra que je me concentre ne pas parler et essayer de jouer j'ai réussi hein quand j'ai fait un j'ai réussi à faire quelques beaux trucs avec quelques heures quelques minutes de jeu mais là en vous parlant non ouais aussi il aime pas les trottoirs donc si tu vas sur un trottoir tu t'éclates la gueule c'est mort là je sais qu'il y a un truc donc là pareil tu vas me dire bah si t'arrives à fond t'as pas le temps de freiner t'as pas le temps de réagir tu t'éclates pareil il y a un truc qui est aberrant parce que du coup on a le frein arrière là je freine du frein arrière voilà donc là je peux freiner sauf que dans l'arrêté ça se passe pas comme ça donc là je peux faire des burn ok pas de problème mais là je peux rouler avec le frein voilà je roule avec le frein là donc vous voyez la température du disque qui est en train de monter là je suis à 500 mais ça m'empêche pas de de rouler avec le frein arrière c'est super ok bah du coup le jeu il est beaucoup moins dur mais du coup faire ça dans la réalité c'est techniquement pas possible voilà tout simplement je suis à 730 degrés de la plaquette ça c'est techniquement possible voilà il y a quelques petits trucs comme ça où ça donne pas envie donc pour 60 balles bah personnellement vous prenez quelques bons jeux d'occasion il y a d'autres jeux qui sont super bien et qui sont vachement mieux mettez pas 60 balles dans cette perche même s'il est en promo ne le prenez pas quoi voilà moi j'ai perdu 60 balles dans ce jeu là je vous dis et je suis archi déçu le truc c'est qu'on est en 2020 quand on voit la next gen arriver la PS5 la Xbox Series X et là on se tape ce jeu là sur Nintendo Switch donc en mode dock 720p tout pourri là j'ai l'impression de jouer sur je vous ferai un comparatif là je vais me mettre un peu au rétro gaming je vous l'avais déjà dit si j'arrive à remettre la main sur Moto Racer 1 on se fera une partie de Moto Racer 1 voire même le 2 et vous allez voir que bah on va pouvoir comparer les deux c'est exactement ça là j'ai l'impression de me retrouver sur PS1 sauf que bah voilà à l'époque de la PS1 graphiquement ça claquait là maintenant qu'on a goûté à autre chose tu joues à Ride par exemple voilà quoi donc qu'est-ce que Big Ben Big Ben a voulu faire bah du fric une machine enfin ouais une machine à fric voilà après si vous l'avez sur PSK dites moi le hein comment il est voilà donc voilà sinon les tours sont assez longs c'est plaisant on s'est un peu rébarbati parce que du coup tu fais 6 tours après t'es là pour t'améliorer il n'y a pas de problème là-dessus il est arrivé un peu à pencher évidemment c'est pas un circuit sur Lindemann hop on essaye et après je vais vous quitter parce que du coup il reste encore 33 km et on va pas faire 33 km dans la douleur je vais encore me vautrer comme une grosse merde pour changer et il y a des petits coins sympas je sais que des moments il y a carrément eu une épingle oh merde une épingle mais c'est super intéressant franchement un jeu comme ça il faudrait le prendre ouais quand enfin quand ça va être archi démodé à deux balles là les jeux à un balle ou deux balles qui servent plus à rien comme on peut trouver des moments sur Xbox ou PS4 ouais voilà bon t'as perdu un balle t'as quand même un jeu de moto mais là 60 balles dans le jeu franchement j'ai mal au cul quand tu vois que t'as Zelda t'as Mario et t'as ça ça fait se réfléchir quand même au niveau du bruit on a à peu près on a à peu près le bruit d'une moto on va dire ça au niveau de la maniabilité bon bah ça on va pas revenir dessus je vous l'ai montré si t'es en tout assisté ça va voilà après ça veut dire c'est vraiment que je suis mauvais c'est possible aussi attention je suis pas le meilleur mais sinon maniabilité côté jouabilité bon bah voilà vous avez vu j'arrive à faire quelques trucs après c'est sûr que là plus le temps va passer plus je vais m'améliorer du coup je vais connaître mon circuit je vais pouvoir gérer mon freinage et tout ça ça reste des jeux de moto mais j'aurais préféré qu'ils soient un petit peu plus ouais mieux là vous voyez les graphismes c'est pourré quoi hop je sais plus à quoi m'attendre c'est pour ça que j'avais freiné de bonne heure je me rappelle plus du tout ouais c'est comme ça je crois que c'est pas une épargne mais ça y ressemble ok bon bah là je me suis voté ça c'est la réalité ça à tous les moteurs qui se reconnaîtront avec la béquille parce que j'avais pas la béquille ah j'ai réussi bon pas à fond mais on va pas s'étaler sur le sujet ne prenez pas ce jeu là sur Nintendo Switch ça sert à rien surtout à 60 balles passez votre chemin moi j'ai perdu mon argent après si vous aimez bah tant mieux je suis ouvert à toute ta vie il n'y a pas de problème de ce côté là mais pour moi clairement c'est la purge la purge en jeu quoi je préfère comme je vous fais quoi je mets 2 balles, 3 balles, 5 balles, 10 balles dans un jeu indé mais au moins je m'éclate voilà même si c'est du pixel art même si c'est du rétro enfin voilà parce que c'est beaucoup beaucoup à la mode au niveau au niveau Switch voilà là je pense que je vais vous faire aussi le dernier Oddworld qui est sorti donc un jeu de Xbox la première Xbox de première génération qui date de 2006-2008 de toute façon on va se revoir prochainement dessus moi je dis pas que c'est bien parce qu'on se tape pas mal de merde sur Switch et c'est vraiment dommage parce que du coup c'est la trappe pigeon quoi t'as pas connu le jeu quand il est sorti sur Xbox du coup tu te dis bon bah je vais essayer sur Switch puis quand tu vois que le jeu il est tout pourri vous pouvez aller voir l'affiche de Star Wars vous allez voir ça pique j'ai discuté avec des potes à moi ils m'ont fait oula c'était mieux sur Xbox alors on était à se dire ça quoi sauf que sur Xbox on jouait sur TV cathodique voilà c'était le début de la 3D et tout c'était cool donc voilà pour mon test sur ce jeu j'ai même pas envie de dire le titre en fait je pourrais mais j'ai même pas envie parce que je suis tellement déçu je vous l'ai dit en début de vidéo je vous dis à la prochaine sur Gata TV salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao Merci.